Salut à tous, on se retrouve en compagnie de Alex pour une petite présentation de Cthulhu Confidential. Bon, en réalité, c'est plutôt Alex qui va bosser, moi j'ai juste eu le passage sur les règles. Donc, il faut que j'explique ce que c'est Cthulhu Confidential. Donc ça nous vient des studios Dead Crows, un peu la surprise de l'été. La bonne surprise de l'été. L'excellente surprise de l'été. C'est un jeu qui a déjà 4 ans, il me semble, 2018 ou 2019, de Pellgrane Press. Pellgrane Press, ce sont eux qui avaient fait la chute de Delta Grid, l'excellent jeu de Kenneth Haidt. Et avant ça, qui avaient fait aussi, justement, le Système Gumshow de Robin Williams. Exactement. Et tout ce qui était très très bon, mais qui n'a pas eu trop de succès en France, de la version Trail of Cthulhu, qui était simplement Cthulhu. Tout à fait. Qui a d'excellents scénarios et un système de jeu assez différent, mais qui finalement marche bien. Et sur lequel, en partitionnement, repose le système Gumshow 1 to 1 de Cthulhu Confidential. Donc, qu'est-ce que c'est que Cthulhu Confidential ? C'est un jeu destiné à un maître de jeu et un joueur. Réellement conçu pour ça. Alors, souvent, on va vous vendre des scénarios destinés à un joueur, mais c'est simplement parce que c'est un scénario plus simple et où l'opposition est vraiment légère. Là, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce rapport-là. On est dans un vrai jeu destiné, entre guillemets, à reproduire un feeling un peu... roman, ouais, polar noir, vraiment, film des années 50, mais qui mettait en scène des détectives des années 30, et dessiné vraiment à une expérience intense, on peut le dire, entre un joueur et un maître de jeu. C'est Robin D. Lowe's qui l'a fait. Robin D. Lowe's, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même l'un des intellectuels du jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps à réfléchir aux tenants et aboutissants de la pratique du jeu de rôle en tant que média, et qui met beaucoup d'accent à trouver les mécaniques adaptées. C'est pas du tout le genre de personne qui dit ouais, la mécanique, ça sert à rien. Au contraire, c'est pas parce qu'elle est simple qu'elle ne doit pas être hyper adaptée à son thème et que tout le Confidentale est un vibrant hommage de cette réflexion poussée à son paroxysme. Moi, j'avoue que le nom de Chris Paivy aussi m'a un peu... J'avais pas fait gaffe. Oui, oui, oui. J'ai un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est lui qui a écrit Harlem & Band sur des thématiques. Et donc, il s'est occupé de toute la partie consacrée à l'un des détectives. On va vous expliquer comment ça marche. Donc, de prime abord, il faut savoir que c'est une expérience destinée à un joueur et un maître de jeu. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça veut dire que si on a un groupe de joueurs, on l'aurait bien en isoler un dans un coin et lui faire jouer. À la base, c'est vrai que le jeu de rôle, on pourrait se dire qu'un joueur, un maître de jeu, c'est pas tout à fait pour ça qu'il a été conçu. Puisque c'est souvent l'expérience sociale et les rapports entre les joueurs qui va donner son sel à une partie. Et bien, tout le connexionale, alors que moi, j'étais vraiment pas personnel. Mais vraiment pas personnel. Voilà, le côté on se regarde dans les yeux et on joue ensemble, c'est pas mon kiff le plus absolu. Et bien, j'ai été emballé. Et j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer. Parce qu'il a été conçu dans cette fin. Ce que je trouve intéressant, c'est que dès le début, l'auteur met une petite note disant que ce qui est ressorti après les parties tests, c'est vraiment le côté très intense de la partie. Je crois qu'un des joueurs a même dit presque intimiste. Oui, bien sûr. Et du coup, ça crée une expérience qui est très différente. Et le système de jeu est étudié pour rendre... Exactement ça. Et au-delà même du système de jeu, les scénarios. C'est-à-dire que c'est pas des scénarios qui sont des adaptations multijoueurs à un joueur. C'est vraiment conçu pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une gageur à écrire des scénarios pour ce jeu. Et ça tombe bien qu'il y en ait trois là-dedans. Et petit appel du piastu Death Crowe. Even Death May Die qui est le supplément. En contient neuf nouveaux. C'est un gros gros supplément. Donc voilà, monsieur Death Crowe. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va regarder un petit peu ce qu'il contient. Donc c'est un ouvrage en noir et blanc. Comme souvent chez Bell Grand Press. Qui est pas incroyablement illustré en termes de quantité. Par contre, les illustrations sont belles. La maquette est hyper claire et aérée. Presque reposante. Oui, c'est vrai que c'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est efficace. Voilà, on va directement au cœur d'une chose. Donc votre enquête qui va expliquer pourquoi est-ce que c'est... Je crois que tu vois, c'est ce petit encart. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc comme les tenants et aboutissants d'une partie à deux. Ce qui la change d'une partie avec plusieurs joueurs. L'exemple de personnage. Il faut savoir que le jeu est conçu théoriquement pour jouer parmi trois enquêteurs. Dans le style polar noir. Viviane, Dex et Langton. Qui ont chacun leur personnalité. Qui peuvent être un peu personnalisés par un moyen assez malin. par les joueurs. Et qui ont chacun dans une ville. Il y a New York. Il y a Los Angeles. Et il y a Washington DC. Oui, c'est vrai. C'est les trois villes. Et c'est ces trois personnages que vous allez pouvoir incarner. Et du coup, c'est les trois un peu stéréotypes du polar noir. Exactement. Le détective, le vétéran, la journaliste. Exactement. C'est ça. Et donc, l'extension Even Death May Die, qu'on espère... Nous allons convaincre notre ami Stéphan Estudiotre des Croces de Fer, qui contient trois nouvelles affaires pour chacun de ses personnages. Ok. Donc, ce qui permet de jouer déjà pas mal avec le jeu de base. Et faire les trois scénarios. Et après, d'aller vers l'extension. Pour voir selon les affinités des joueurs et ce qu'ils en vivent. Voilà. Donc, le jeu. On explique un petit peu très rapidement le système. La première particularité, c'est qu'il y a des compétences d'investigation qui n'ont pas de valeur. Si vous l'avez, vous aurez la réponse à vos questions. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez cryptographie, vous arriverez à déchiffrer la lettre codée. Voilà. Et votre personnel a un certain nombre de ces domaines d'expertise. C'est tout l'intérêt, à l'époque, du système Gumshoe. Et notamment sur les jeux d'enquête. Et ça va un peu... C'était un peu, j'ai l'impression, la volonté de se dire... Dans l'appel de Cthulhu, on peut... Si tu rates ton jet, toc, voilà. Là, c'était considéré, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Si vous êtes un spécialiste dans votre compétence, vous trouvez l'indice. Après, à vous de dire ce que vous cherchez. Et si vous cherchez les bonnes choses, vous allez... Exactement. Et, bien sûr, votre personnage ne sait pas faire tout ça. Il n'aura certainement qu'une petite partie. Mais chaque personnage a ses contacts. Qui vont, d'ailleurs, sur les feuilles de personnage. Ils sont rappelés, à la fin de l'ouvrage, vous avez les feuilles de personnage. Vous avez l'idée des contacts et les domaines dans lesquels il est expert. Et ça a un double intérêt. D'abord, bien sûr, ça supplante le personnage quand il a besoin de domaines d'expertise qu'il n'a pas. Mais surtout... Et ça, c'est expliqué, et c'est là où je trouve que c'est malin. Ça permet des interactions avec des personnages qui ne sont pas l'issue de l'enquête. Oui, c'est ça. De créer une sorte de fil rouge d'enquête en enquête. Et d'avoir des interactions plus détendues que celles purement du polar noir. Ou... Et ça remplace un peu... Ce qu'ils expliquent, c'est que ça permet de remplacer un peu les autres joueurs. Les autres joueurs, exactement. Parce qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, à un moment donné, je vais dire... Je connais un gars, mon ami, c'est un spécialiste de la cryptographie. Voilà. Je vais aller lui poser des questions. Et ça permettra d'avancer sans forcément besoin... Exactement. Et dans un jeu qui est extrêmement défini, comme tout le conventionnel pour les affaires, où les personnages ont quelque chose à dire, quelque chose à révéler, une façon de se comporter, et bien ça va laisser au maître de jeu la possibilité aussi, pour les contacts, de partir sur de l'interprétation comme il le désire. De créer sa propre petite bulle dans l'univers, parce que ça ne changera pas. Si, par exemple, votre contact dans la pègre est en fait un voyou asthmatique et un peu étrange, ça ne va rien changer. De toute façon, il donnera l'information, puisque c'est son but. Donc, c'est hyper malin. Et c'est là où je disais qu'il y a vraiment une réflexion. La notion de dépassement, alors on a des points pour toute l'affaire, et en faisant une action de dépassement, on va avoir un effet supplémentaire, comme indiqué dans le scénario. Tout est expliqué. C'est hyper simple. Et puis, pour le coup, c'est assez court. Ah bah ouais, non. Là, ça explique pour chaque compétence d'investigation ce qu'elle fait. Donc ça, c'est hyper simple et c'est bienvenu. Et après, il y a les compétences générales. Et là, on part carrément dans un autre système. Oui. Complètement différent. Donc, globalement, les compétences générales, elles ont un ou deux dés. Oui. Ça joue avec un des six. Mais quand je dis un, c'est un. Vous n'en aurez jamais plus. Dès que vous allez faire une action qui présente des chances d'être d'échouer, vous allez lancer un dé. Et il va falloir battre une certaine difficulté donnée par la table. Alors, on va peut-être s'y référer, une table comme ça, avec des paliers. Et si vous avez un deuxième dé, vous pouvez lancer un deuxième dé et l'ajouter après avoir regardé le résultat du premier. Si jamais vous n'avez toujours pas et vous voulez continuer à avancer dans les différents paliers, parce qu'à chaque paliers, globalement, il y en a deux, enfin trois, l'échec, la réussite et la réussite éclatante, on peut dire ça. C'est ça, oui. Vous pouvez générer un problème pour lancer un dé supplémentaire, toujours. Et après, on va vous dire ce qui se passe. Si vous avez échoué. Si vous avez échoué, il se passe quelque chose. Et, autre idée maligne. Je trouve que c'est super malin. En fait, si vous... Je vais commencer par la réussite, parce que c'est très sympa. Ouais. Si vous faites... Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, exactement. Ouais, ça dénonce les paliers, quoi. La réussite, vraiment, on va dire la réussite critique, la meilleure réussite possible, vous allez pouvoir récupérer un atout. Un atout, ça va être une sous-forme de carte. Donc, une carte d'atout. Ça va vous donner un petit texte d'ambiance, je trouve toujours très sympa. Et un avantage sur un jet de dés, sur d'autres circonstances qui peuvent arriver. Parfois lié à un personnage précis. Parfois lié à un personnage précis. que vous pourrez dépenser au moment où le plus opportun. A l'inverse, si vous faites, je crois que c'est un revers... Ouais, un revers, c'est ça. Vous gagnez un problème. Ou en tout cas, si vous voulez améliorer votre jet et utiliser un autre dé, vous allez générer un problème. Et bien, ce problème, ça va être l'inverse de l'atout. C'est que vous allez avoir des petits soucis. Des pénalités, souvent liées à une action. C'est ça. L'impossibilité de suivre une piste donnée, etc. Ouais. Et ça, ça peut arriver assez fréquemment. Et vous allez pouvoir les accumuler. Voilà. Alors, les problèmes un peu mineurs, vous allez pouvoir les supprimer. Mais si vous prenez le temps de vous en occuper, ça peut être, par exemple, vous escaladez un mur et, malheureusement, vous tombez, vous vous blessez à la joie. Vous mettez le pied, ouais. Du coup, vous allez voir un médecin, vous mettez un bandage. On considère que vous avez pris le temps. Donc, vous pouvez défausser cette carte. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à enlever. Un peu plus compliqués, ouais, clairement. Quand c'est un problème lié au mythe. Oui, voilà. Parce que, par exemple, on peut avoir une carte de choc. Vous n'allez jamais devenir fou pendant le scénario. Par contre, vous allez accumuler une sorte de fragilité psychologique qui, confrontée à la révélation finale, risque de vous plonger dans la folie. Et ça, c'est super rigolo. C'est une sorte de bombe à retardement. Oui. Et c'est une approche qui est hyper maligne du mythe de Cthulhu. Oui, vraiment. Et je trouve que c'est vrai que ça donne une façon un peu différente de jouer. Oui. Et sur du... En fait, contrairement à du jeu de rôle où tu as plusieurs, donc les difficultés, tu peux les régler ensemble. Voilà. Si tu as un personnage qui est blessé, qui ne va pas, les autres peuvent prendre le rôle. Mais là, ça va être à toi, en tant que joueur, de gérer ton personnage. Et... Ah, là, il y a des problèmes. Il a un peu trop de cartes problèmes. Ah, ça risque de me bloquer pour cette situation. J'aurais bien aimé faire cette... Résoudre cette situation comme ça. Oui, mais j'ai ce problème-là qui va me désagré. Voilà, c'est ça. Du coup, il va peut-être falloir que je trouve une autre solution. Et je revenais en disant qu'effectivement, c'est là où c'est difficile de créer un scénario, parce que ça demande beaucoup de travail, puisqu'il faut s'assurer que jamais le joueur ne sera bloqué. Qu'il ait toujours tous les outils. Alors, il peut être bloqué parce qu'il est trop... Enfin, il n'est pas concentré sur ses indices, etc. Ça, c'est possible. Mais, à la base, le système de jeu ne va jamais le bloquer. C'est-à-dire, ne pas pouvoir infiltrer la planque de la pègre où tu dois récupérer les dossiers vitaux ne te bloquera pas. Tu auras toujours un autre moyen dans le scénario de récupérer. Donc ça, c'est... Bon, c'est là où on sent vraiment une énorme réflexion de la part de Robinhood. Et voilà. Il y a plein d'exemples dans le jeu, justement, sur la manière de résoudre ça. Il est différent parce que, effectivement, vous pouvez finir avec un problème lié au fait d'avoir échoué et un problème parce que vous avez essayé vous-même de vous créer des problèmes. Donc, on peut les accumuler vite fait. Donc voilà. Tout est décrit. Ce qui est intéressant sur la règle, c'est que le système de combat, il n'est pas... Il marche exactement la même chose. C'est la même façon. C'est tout très simple. C'est un D6, deux D6, où on se rajoute des problèmes, on rajoute un D. mais il n'y a pas de vrai... Il ne m'a pas s'embêter avec un vrai système. Il montre l'exemple. À un moment, le gars, vous vous retrouvez face à un profond dans une caverne. Le premier palier, réussite éclatante, vous pétez les dents au profond, il fuit au fond de la caverne. Deuxième palier, vous réussissez à peine, et bien, en fait, vous repoussez le profond, vous arrivez à sortir de la caverne, mais il ne vous poursuit pas. Vous arrivez à la voiture, mais il ne vous poursuit pas. Et l'échec, vous vous faites tabasser par le profond et vous vous réveillez accroché à un hôtel en fin fond d'une sorte de grotte marine. Voilà. Mais l'aventure, l'histoire se poursuit toujours. En fait, il y a une difficulté comme ça. Alors, je n'ai pas lu les scénarios, mais comme ça, c'est la même chose. Ce n'est pas fait là pour bloquer ou donner un obstacle. C'est fait pour créer des embranchements presque. C'est pour créer de l'histoire et continuer l'histoire. L'histoire ne va pas s'arrêter parce que vous avez... C'est une pratique du jeu de rôle qui est hyper différente d'une version avec plusieurs joueurs. Donc, c'est ça qui est... Et d'ailleurs, il n'y a pas de notion de point de vie dans le jeu, etc. C'est soit des cartes de problèmes. Bon, bah, ok. T'as un oeil au bourgeois, etc. Cthulhu pour les non-d'initiés. Cthulhu pour les non-d'initiés. Bon, bah, voilà. C'est un passage que j'ai lu en diagonale. Oui, oui. Considérant moi-même que j'étais un initié. Un peu un initié. Mais bon, c'est bien de l'indiquer parce que ça intéressera même les gens qui ne sont pas du tout dans Cthulhu parce qu'on n'est pas du tout dans le... On n'est pas dans l'appel de Cthulhu, du coup. Non, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, on est très lovecraft. Je crois qu'il n'y a même que ce qu'a décrit Lovecraft. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et puis, au-delà de ça, on est dans du polar noir où, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est de plus en plus étrange, etc. Et tout se passe en 1937. Les trois scénarios dans différentes villes, mais à l'époque. Ça, c'est bien. C'est des conseils pour mener, justement. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ouais, c'est hyper bien. Parce que même pour un MJ expérimenté, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on risque d'être confronté. Quand on a un groupe de joueurs qui est bloqué, ils vont discuter entre eux et souvent, eux-mêmes vont se débloquer par la discussion entre eux. Voilà. Là, un joueur seul, il va pas discuter avec lui-même. Bah voilà, c'est ça. Mais ça risque d'être, au bout d'un moment, un peu gênant. Et c'est de lui conseiller d'aller voir ses contacts, mais de manière subtile, quoi. De lui dire, par exemple, ah oui, t'es un détective, peut-être... Enfin, en tant que détective, tu vas sans doute penser à appeler ce gars-là ou te dire, ah oui, dans une autre affaire, j'avais un truc. En fait, c'est toujours un peu plus subtil que ce que je viens de dire, mais c'est toujours essayer de guider subtilement le joueur pour que son personnage se retrouve pas bloqué, qu'il avance quand même dans l'enquête. D'ailleurs, ça fournit plein, plein, plein d'exemples, justement de conflits et tout ça pour avoir une idée de la manière dont les choses pourraient être faites. Si vous voulez, vous même créez votre scénario. On voit des super illustrations, elles sont pas très nombreuses, mais elles sont très jolies. Et l'iconographie est hyper claire. Donc ça, c'est appréciable. Donc là, on va finir la partie de règles qui occupent moins de 80 pages, sur les 240 que doit faire. C'est 80 pages, vous pourrez d'exemples, de conseils et d'explications du jeu de rôle aussi. C'est ça. Pour le coup, c'est hyper rapide à lire. C'est hyper clair. C'est très, c'est très, très bien fait. C'est vraiment bien fait. Ensuite, on va arriver aux trois énormes chapitres, chacun consacré à un enquêteur différent, Dex, Vivian ou Langton. Et donc, chacun dans une ville, Los Angeles, New York et Washington, respectivement. En plus de décrire le personnage, de décrire ses relations, d'avoir une belle image du personnage, sa feuille de personnage qu'on peut retrouver à la fin et qui sera sans doute en téléchargement. Vous avez vraiment les portraits pour s'immerger. Il y a une description de la ville et un petit peu du cadre. Et ça, c'est hyper chouette. Elle est la noire. Donc là, on est vraiment, on est pile poil dans l'ambiance. Chacun a une ambiance, mais là, on est vraiment dans le polar noir. C'est Ellen Confidential. Moi, j'ai vraiment lu ça et je me suis dit, ça me fait kiffer à mort. Tout ce qui est James Ellroy aussi et compagnie. Moi, je suis client à fond. Donc voilà. On va passer rapidement. Vous avez des cartes, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Et ça, bien sûr, cette partie va servir, ce cadre va servir dans le scénario le premier, un sommeil insondable. Et donc, on va peut-être pas trop divulgacher au cadre du joueur, mais vous avez... Juste toi, à ton avis, ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé vraiment hyper bien pensé. Alors, moi, je suis impressionné parce que c'est pas du tout... Alors, ça se lit pas du tout comme un scénario de jeu de rôle traditionnel. ça se lit vraiment comme une structure plus fermée. C'est-à-dire qu'au début de chaque affaire, vous avez... Mais ça, on retrouvait déjà ça dans le game show, les scènes. Et les joueurs vont naviguer de scène en scène. Il y a plusieurs moyens d'y arriver, etc. Donc, il faut... Je pense que ça demande pas mal de préparation au maître de jeu. Mais là, vous avez le déroulement avec les différents personnages, etc. Mais par contre, on est vraiment guidés. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres jeux de rôle, je pense qu'il n'y a pas besoin d'improvisation. D'ailleurs, ils le disent à un moment, si on commence à improviser, c'est que ça part en couille. Parce que tu peux pas improviser des défis comme ça dans le système où chaque truc va donner des atouts, des difficultés. Donc... C'est vraiment le scénario qui te dit à quel moment tu as un défi, à quel moment le joueur va devoir lancer. Mais par contre, le scénario est suffisamment bien fait pour qu'à aucun moment, le joueur n'ait même l'envie de sortir de la structure. Je parle de structure, c'est pas du rail, parce que la manière dont il va enchaîner les scènes certaines, il va pas les jouer certaines, etc. Il choisit là où il va... C'est-à-dire que, oui, Bacassab, oui, plus ou moins. Il y a une situation... En gros, en réalité, je dis Bacassab, mais c'est une enquête. Oui, c'est ça. Exactement. Simplement, il n'y a aucune raison d'aller. Si rien ne t'indique, pourquoi est-ce que tu irais sur la colline de Bévin Lille ? Oui, bien sûr. Non, tu vas pas. Et le joueur, il n'a aucune raison d'y aller. Et soyons clairs, d'expérience dans le jeu de rôle, quand on est seul, on a beaucoup moins d'idées débiles que en groupe. le groupe génère ses propres... ses trucs complètement absurdes, loufoques, mais en étant seul, on reste beaucoup plus concentré sur l'histoire. Donc, trois personnages, trois salles, trois ambiances, oserais-je dire. Là, c'est les cartes, certainement aussi en téléchargement pour lier au scénario. On va passer New York, la Noire, toujours quand même de Polar, où on va jouer une journaliste d'investigation avec la description de New York, des petites cartes pour vous aider. un autre scénario. Donc, il y a trois scénarios, comme je l'ai dit, qui vous occuperont... Ouais, ils disent que d'expérience, c'est à peu près quatre heures pour jouer un scénario. Donc, ça peut... Si on veut réduire un peu la pression, on peut le faire en deux sessions, deux heures, par exemple. Je pense que ça se prête bien. Oui, je pense que... Selon les joueurs, etc. Je pense que ça peut être intense aussi pour le MJ. Exactement. Le front intérieur, etc. Donc, on va passer tout ça, mais d'ici en temps de guerre, enfin, voilà, tout comme une belle carte de Washington qui va servir pour en l'enquête. Voilà. La couleur du Capitole, c'est l'enquête de notre ami Langton. Et donc, voilà. À la fin, vous avez un résumé. D'autres exemples d'investigateurs plus liés à du Lovecraft ou d'autres approches. Si jamais vous avez le courage de créer votre propre scénario, mais commencez par jouer sous du bouquin. ça peut vous aider. Il y a toutes les cartes. Bien sûr, on pourrait utiliser certaines des cartes en changeant juste les textes d'ambiance. Je crois que, en tout cas dans la version anglaise, il y a une sorte de template qu'on peut utiliser pour faire ses propres cartes. Donc ça, ça peut être intéressant. Et un index à la fin pour cet excellent produit. Voilà. Et c'est Google Confidential. Donc, pour info, le livre est à 45 euros, ce qui est tout à fait raisonnable. ça vous donnera trois scénarios. Après, en plus, avec un groupe de joueurs, ce qui peut être sympa, c'est de faire jouer chaque scénario deux fois avec deux joueurs, deux de vos joueurs différents. Moi, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré, alors que franchement, à la base, je ne m'étais pas considéré comme client de ce genre de truc. Bon, après, il y a écrit Toulouse sur la couverture, donc il fallait bien que... Voilà. Ça, c'est le naturel. Il revient... Bref. C'est vraiment... C'est des auteurs qui ont de la bouteille, qui sont... Clairement. C'est sûr que... Alors, je ne connais pas Roost Hillman. Non. Mais voilà. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc moi, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de... Même si vous connaissez Rak Toulouse, le jeu est parfait pour ça. Oui. Si vous aimez un petit peu l'ambiance polar, la perspective de jouer avec quelqu'un, en plus, je pense, et c'est hyper étrange à dire, mais je pense que c'est un formidable outil d'initiation au jeu de rôle. Oui. C'est un formidable outil d'initiation au jeu de rôle pour quelqu'un qui est un peu joueur, bien sûr, qui a fait peut-être des escape games en jeu de plateau. Ou... Mais on est vraiment là-dedans. C'est suffisamment guidé pour que la personne se sente à l'aise, mais suffisamment libre pour qu'on soit dans du jeu de rôle. Oui. Oui, je comprends, oui. C'est vraiment génial. C'est courageux de la part de Studio Dead Cross de le sortir. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un produit un peu atypique. Oui, ça reste un format un peu particulier. Mais si vous êtes intéressé vraiment par l'innovation dans le jeu de rôle, par le... C'est une grande réussite. Moi, je pense que toute personne qui s'intéresse un peu au système de jeu, à la manière dont on construit ou où on déconstruit un jeu de rôle, devrait le lire, même s'il n'a aucune intention de le jouer parce que c'est un super outil. et c'est un produit vraiment très, très abouti. Yes. Donc, moi, j'aime bien. Et puis, c'est vert. Et le corbeau, il vomit. Je me demandais si tu allais le sortir ce petit... Si, spéciale dédicace à Stéphane. Voilà. Donc, génial. Ruez-vous dessus. C'est très, très réussi. Et puis, de toute façon, il faut que ça se vende parce que moi, je veux l'extension. Donc, je la veux absolument. Parce que là, pour le coup, moi-même, si tu lis très bien l'anglais, il faut que le joueur en face lisse très bien l'anglais pour que les cartes... Et tout ça. Donc, c'est mieux en français. C'est mieux de donner des sous à nos éditeurs locaux. Voilà. Il y a court, etc. Donc, moi, je suis pour ça. Donc, tout le compte financier, c'est bon. Mangez-en. Ouais, mangez-en. Achetez-en. Faites ce que vous voulez. Mais c'est vachement bien. Et je vous le conseille. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, si le barbu du jeu de rôle est d'accord avec moi... Et bien, on vous dit... À la prochaine, oui. À bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...